Bonjour, nous allons parler de gestion patrimoniale aujourd'hui, notamment de la transmission de son patrimoine professionnel. Pour en parler, je reçois Jean Prieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, également président d'honneur de la Fédération Nationale de Droits du Patrimoine. Alors, il existe plusieurs solutions pour optimiser la transmission de son patrimoine professionnel, mais avant la transmission, quelles sont les règles à respecter ? Alors, tout d'abord, il faut s'entourer de bons conseils et réaliser un audit de l'entreprise pour ne pas être confronté à des sources de contestation pendant les négociations. Ensuite, il est important, dans certains cas, de songer à restructurer le patrimoine professionnel. On songe ainsi à l'immobilier. Imaginons une entreprise dont les dirigeants ont logé l'immobilier d'entreprise dans une société civile immobilière. Et ils ont en face d'eux un repreneur qui, dans le cadre de sa politique de croissance externe, achète une part de marché. Là, il existe un risque éminent. C'est que, chemin faisant, le repreneur regroupe des activités, résilie le bail et, en fait, nos cédants vont se retrouver avec des friches industrielles qui constituent un véritable passif pour eux. Donc, lorsque c'est possible, la solution, c'est de rebasculer cet immobilier d'entreprise sur l'actif de la société d'exploitation. Par ailleurs, comment le chef d'entreprise peut se protéger vis-à-vis de la clause de garantie de passif ? Alors, il s'agit d'une clause centrale dans le cadre des documents qui vont être signés. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit pour l'acquéreur de se prémunir à l'encontre de dépréciations d'actifs ou d'augmentations de passifs qui trouveraient leurs sources antérieurement à la cession. Or, ici, ce n'est pas la loi qui définit les clauses de garantie, c'est le contrat. Donc, tout est négocié, tout est rédigé dans l'acte final. Et là, il faut faire excessivement attention pour le cédant. Car on a observé des situations où des clauses de garantie sans plafond pouvaient conduire quasiment à la ruine le cédant, puisqu'il pouvait être comptable de la totalité du sinistre. Donc, la solution, c'est véritablement de les négocier de façon très minutieuse et de faire très attention à leur rédaction, prévoir un plafond, prévoir une durée limitée de ces clauses, prévoir des franchises. Enfin, comment le chef d'entreprise peut limiter le risque de contentieux ? Alors, il existe un contentieux appréciable dans le cadre des sessions d'entreprise. On a le club des repreneurs déçus qui essaie de déstabiliser le cédant. Mais on a de véritables contestations qui portent sur l'inexécution de l'obligation d'information, qui portent sur la mise en jeu des clauses de garantie de passif. Et lorsque l'on observe les décisions qui sont rendues, les contentieux, leur durée, on voit que dans certains cas, lorsque la validité même de la cession est mise en cause, ça peut durer pendant 15 ans. Comment une entreprise peut être gérée, peut-être avoir un business plan, quand on ne sait même pas qui est propriétaire de l'entreprise ? Donc, dans ce type de situation, il faut prévoir des clauses de médiation, des clauses d'arbitrage, qui permettront de régler la contestation avec sécurité, confidentialité et rapidité. Merci Jean Prieur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...